Le titre et le sous-titre font contraste, c'était fait pour retenir l'attention en effet. Le titre, l'envers de la biopolitique, qui met en avant la question politique telle que Foucault l'a reformulée en lançant comme une bouteille à la mer en 1974 son idée de la biopolitique comme la nouvelle façon dont les gouvernements vont vouloir traiter ce qu'ils appellent maintenant les populations, en se servant non plus des instruments que les disciplines militaires ou de contraintes avaient mis au point, mais plutôt toute la gamme infinie du traitement de la santé dite publique qui permet dans des variations diverses de à la fois regrouper les populations selon des critères qui regroupent les droits ouverts à un accès à des soins ou une éducation spéciale ou des compensations diverses selon la maladie dont on peut être affecté ou selon ces classifications qui sont maintenant l'essentiel, comme on le voit dans toutes ces questions de santé publique, si je puis dire, la première mesure phare du gouvernement de Philippe, c'est le paquet de cigarettes à 10 euros et tout le monde voit très bien qu'en effet c'est tout à fait majeur, ce qui aurait beaucoup surpris certainement le général de Gaulle. Mais on est, nous sommes dans un autre registre. Et donc face à cette biopolitique qui constitue des classes, des rangements, des agrégats, disons la singularité, la particularité de chacun se retrouve émiettés dans ses classes et de préférence est agrégés à d'autres et ainsi méconnus, voire simplement priés de se ranger dans la procession des fiertés de classe, comme par exemple le jour des fiertés LGBT, dans lequel des particularités de la jouissance sont parfaitement admissibles, mais si elles se rangent dans des catégories des classes, etc. L'idée de Lacan était que, et le désir et la jouissance doivent être attrapées au cas par cas, sujet par sujet, que ces classifications qui permettent certes à ce qu'il a appelé la politique ou le discours du maître, permettent de résoudre les problèmes que ceux qui sont à même de gérer veulent résoudre, mais l'objection de la psychanalyse est de dire « oui, mais c'est un par un que ça doit se traiter ». D'où la psychanalyse qui se trouve comme discipline critique mise du côté précisément de cette individuation, non pas l'individuation libérale, l'individuation des corps séparés, mais au contraire considérant l'événement qui vient à ces corps séparés, qui à l'occasion peuvent faire distribuer la jouissance de façon imprévue, contingente. Et alors, la psychanalyse n'est pas seule comme discipline critique, bien entendu. Il y a, depuis d'ailleurs les débuts de la psychanalyse, l'intérêt, par Freud, l'intérêt pour ceux qui, comme les artistes, s'appuient, prennent leur certitude de ce qui est leur événement de symptômes ou de corps à eux, dont ils font œuvre d'art ou sur lesquels ils prennent appui pour faire œuvre d'art, la psychanalyse se retrouve là, en bonne compagnie d'un certain nombre de disciplines critiques et des artistes pour mettre en avant le cas par cas. Alors, je dis écriture pour la jouissance, puisque, disons, le dernier enseignement de Lacan, un enseignement qui a fait... Lacan est rentré de façon fracassante dans le champ de la psychanalyse en énonçant à propos de l'inconscient. L'inconscient est structuré comme un langage dans les années 50 et à mesure du développement de son enseignement, il accentue une des dimensions du langage, la parole, certes, mais la lettre et l'écriture. L'inconscient se lit, dit-il. Et donc, c'est pour cela que le soutit, c'est une écriture pour la jouissance, à partir du dernier enseignement de Lacan, dégager ses perspectives, où Lacan a essayé d'assurer en logique, disons, un fondement de la certitude de chacun qu'au fond, il est en effet à prendre au cas par cas et non pas dans des catégories et non pas dans des classes diverses. Et c'est, disons, le souci de cette singularité est ce qui répond aussi aux tentatives, à la fois qui répond au monde libéral qui essaye de réduire la singularité à l'individu, ou bien, disons, de réduire aussi le corps à ses images, alors que le corps, dans ses événements, dans son symptôme, dans ce qui est sa substance jouissante, le corps, précisément, échappe, met en cause, met en question, en péril, en abîme, disons, toutes les tentatives de le réduire à ces images qui sont si cruciales, aussi, dans la biopolitique de notre temps, par la multiplication des représentations que les écrans proposent, toujours plus démultipliées, qui attrapent les sujets, les fascinent de bien des façons. Eh bien, cette écriture pour la jouissance, c'est aussi de dire, l'écriture, c'est ce qui fait trou dans l'image, et c'est une des façons, disons, de saisir ce qui n'a pas de représentation, la pointe, la petite touche, disons, iconoclaste de la psychanalyse, qui, par sa distance, sa position antinarcissique, marquée des Freud, mais que Lacan a renouvelée pour donner à cet iconoclasme une valeur, disons, d'une pensée hérétique que dans la société des images. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada